et bien salut tout le monde c'est ezor donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de tuerie en coliseum avec mes trois personnages zobal enni fk en quoi ça me fait plaisir doit vous présenter un petit peu ce combat ça change un petit peu donc quoi j'espère qu'on va y arriver en face il ya driss l'âge sera niveau 192 craquante écras niveau 159 et et 4 donc une écaflip taponneuse niveau 198 donc ça commence à faire du monde j'ai pris cher voilà super et j'envoie le masque et j'espère pouvoir faire là les boucliers avant serait cool moi c'est vraiment bien pour essayer voilà de me faire le plus de pour réduire vraiment le maximum au maximum de deux âges je vais arriver désidément pour réduire au maximum mes dommages que je vais recevoir face à l'écaflip quand même qui est niveau 198 bon je sais pas encore ce que ça donne elle a comme 4187 points de vie je sais pas si elle fait contre coup déjà non donc elle a même pas fait encore contre coup donc ça risque d'être assez assez serré quand même donc bon bah on va pas y aller en mode gagnant on va essayer d'y aller en mode survivant pour essayer de gérer tout ça au mieux pour le mieux possible et je sois voilà et je vais faire ça donner de la po au fk allez ce tour si je crois que la crade va donner de la po à l'écaflip normalement allez la crade c'est parti il reste 6 pa elle commence à jouer à l'harcelante elle en profite que j'ai pas fait encore les boubous et elle se booste elle se booste à la fin on aurait dit moi des fois avant quand je faisais coliseum je boostais à la fin avec les cafifs de mon cousin trop utile allez la fk va partir envoyer les boubous donc je vais la jouer boubou feu et agilité et ça voilà super elle et le sera mal à la joie invisible je pense ça je j'en doute pas et ça lui aussi par l'occasion parce que je n'ai pas dit et je mets le canal combat voilà comme ça parce que chaque fois souvent me demandez ce que les heures tu peux mettre le canal combat oui voilà je mets le canal combat au moins c'est sûr de ne pas l'oublier donc il a joué au piège de masse piège sournois non quoi pour moment là il essaie de jouer le mieux possible le le zobal le sram pardon et moi je vais la jouer ça m'embête un peu parce que je vais enlever les boosts du fk c'est pas trop mon truc mais bon tant pis je vais faire un bouclier voilà et je vais commencer à me booster c'est ce que je vais faire je pense voilà et je me calais ici voilà l'écaflip va s'avancer je pense qu'elle doit être feu ou agilité les deux je sais pas ou peut-être terre agil comme j'avais mon écaflip je sais pas encore avec son niveau 198 allez lance roulettes plus 450 agilité donc elle se trouve à 900 agilité quand même là l'écaflip donc ça n'est pas à plaindre celle t'appeler dans les deux éléments je pense qu'elle peut vraiment se faire plaisir donc elle va se rapprocher à 10p à 5pm donc à part si elle met du temps à jouer elle lance perception ce qui lui donne 25 dommages et heureusement voilà que j'ai fait les boucliers parce que les dommages sont dispersés et c'est nettement mieux quoi allez l'énérypsia c'est parti on va soin voilà le zobal c'est bon je lance maîtrise et je vais me caler ici voilà dans ces mots de prévention comme ça j'essaie de perdre le moins possible de 2 j'ai perdu de la pio mais bon tant pis c'est pas grave je me rapprocher le plus possible avec le le fait qu'un mais elle booste encore à la fin c'est deux fois qu'elle booste à la fin et qu'elle arrive à taper avec la flèche harcelante pas bien fort encore donc bon j'ai de la chance pour ça ah ok donc là j'ai déjà plus de pio super et donc là j'ai plus de pio allez je vais la jouer en voie de sort et maîtrise voilà comme ça le roubler le roubler mais moi j'ai du mal avec le sram le srams perd donc 3 p.m et perd aussi par occasion 395 points de vie donc bon c'est toujours ça et il faut que je surveille aussi ces points de mouvement avec le zobal toujours 5 p.m piège répulsif piège de masse piège répulsif est-ce qu'il va terminer son tour au même endroit ça m'étonnerait ça m'étonnerait vraiment beaucoup est-ce qu'il est là non il est pas là je lance un coup non plus bon bah je vais me rapprocher allez l'Ekaflip qui a perdu donc 286 points de vie et qui lance roulette 2 p.m donc bon bah ça c'est parfait pour le Feka et il a joué top cage donc il tape du moins 77 donc ça c'est parfait il faut vraiment que je pense à garder mes personnages le plus serrés possible pour les P.A. soins et boucliers donc ça faut vraiment que j'y pense par la suite et là je crois qu'il me reste combien de tours un tour je crois que j'ai plus de P.O. pour soins ouais ce que je vais faire c'est que je vais me désenvoûter je vais me désenvoûter et soins un maximum voilà je pense que c'est le mieux heureusement que j'ai fait mot de prévention parce que sinon j'aurai vraiment pris cher et l'Eka et la crache qui s'enlève le plus possible et elle tape assez fort quand même à la flèche arcelante moins 333 moins 280 donc c'est quand même pas rien ce que je vais faire ah bah voilà comme ça elle se reprend en moins de 80 enfin en pleine face c'est pas énorme non plus mais bon c'est toujours ça ah ouais ou peut être le SRAM bon il est pas là je m'envoie armure venteuse et je me cale ici allez le SRAM je sais pas il était là j'en étais sûr qu'il était vers cette zone j'en étais sûr je sais pas pourquoi mais je sentais qu'il était de l'autre côté bon j'aurais dû le sentir mais bon c'est pas grave on va faire comme on peut allez le SRAM allez vas-y joue il se rapproche dans les glyphes donc je pense qu'il va jouer ici il va se placer ici après soit ici soit ici c'est sûr et certain j'en donne ma main coupée ça peut pas être autre chose voilà et je vais non il est pas là et il est pas là non plus ok et bien sûr il faut que je marche dans le piège mortel du SRAM c'est obligé heureusement que j'avais les boucliers parce que là comme ça je vais redonner les PA et je vais me reçoindre à l'occasion parce que j'en ai bien besoin et il tape à top cage donc heureusement que j'ai fait les boubous comme quoi ça sert étape encore du 250 x 3 à peu près avec les K flip qui se donne encore bon qui essaye de jouer le plus possible de loin allez je me soins et je soins tout le monde allez c'est parti je pousse le FK et moi je me rapproche pour les boubous voilà enfin plutôt pour fraction quoi allez flèche abso ça lui reste encore 1700 points de vie au au perso donc bon je suis sûr qu'ils sont là c'est sûr et certain voilà vous avez vu j'ai été sûr donc j'ai bien fait d'envoyer les boucliers enfin les glyphes ici même au moins je me rapproche ouais je vais faire rush et me rapprocher du plus possible de la cratte ça je suis obligé de toute façon ça commence à se fermer donc bon là Lennie va soin je pense qu'elle va faire que ça soin 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 éviter de faire trop de d'érosion de se donner trop d'érosion à Lennie Ripsia donc bon piège mortel et allez moins de 348 pour tous les personnages bon c'est pas vraiment super 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 mais bon c'est mieux ce que je vais faire ça m'étonnerait pas qu'il soit là non il est pas là ok bon je vais rester ici Lennie va re soin heureusement qu'il est bon parce que j'ai bien fait de faire les boucliers avec Lennie parce que sinon ça aurait un peu galère la cratte là il reste plus que 2262 points de vie donc ça reste correct quand même et c'est vrai que malheureusement il t'a pas bien bien fort encore mais par son plus les cas t'as un grave de résistance malheureusement elle se lance il faudrait que je regarde un peu je descends dans la perception et moins 119 moins 117 il reste plus que 1200 points de vie au au zobal donc il faut vite que je le soins allez c'est parti on soins on soins on soins voilà comme ça il remonte à 2000 points de vie allez la cratte il reste combien 2080 points de vie et elle joue à la flèche abso et à l'harcelante qui m'enlève donc 50 points de vie sur tous mes persos donc ça c'est parfait voilà j'aurais pu me rapprocher de la cratte mais ça aurait été un peu plus galère je pense j'aurais pas eu assez de PA enfin bref là les 4 il reste plus de 2800 points de vie et là avec le zobal il faut vraiment que je me rapproche là le sram va la jouer à l'attaque mortelle je pense ouais moins 220 et moins 231 donc sur tous les persos donc les dommages sont réduits c'est très très bien et là je vais la jouer ben en roxor pas le choix voilà comme ça il reste plus que 900 points de vie au sram et moi avec les nids j'essaie de vite le terminer par la même occasion si je peux je pense qu'elle va jouer au destin des cas elle a fait 4 il y a des chances je dis bien il y a des chances c'est pas sûr encore elle se booste ah non top cage ok moins 145 et moins 145 là le mieux ce serait de voilà et je soins moi et les nids voilà le mot curatif ils sont au taquet là allez le sram il ne reste plus beaucoup de points de vie moi bien sûr je peux l'avoir parfait donc peut-être que je pourrais le terminer je dis bien peut-être ça va être galère franchement si j'y arrive c'est bon elle a mal joué on va dire la crate parce que là ça me permet de faire un coup de cac et ensuite avec tous mes persos je vais soins au maximum donc la crate n'aurait peut-être pas du faire ça mais bon tant pis pour elle et là je vais la jouer oh putain 10 points de vie putain la famiche oh là là 1 PO termine s'il te plaît oui ouf j'ai de la chance j'ai vraiment de la chance allez là avec le zozo là on ne va pas prendre de risque non voilà je vais le bouclier voilà maîtrise et je vais invoquer le chaffeur fût voilà comme ça il reste sur la oh putain bon tant pis c'est pas grave allez l'écaflip reste 2800 la crate 2134 donc bon c'est encore serré c'est très serré il y a 14 minutes de combat là bon c'est un colisome à peu près de base il n'y a rien qui change 50 retrait PM ouais ok bon c'est pas grave moi je vais pouvoir refaire toutes mes armures fraction ça c'est parfait et elle tape très fort à top cage mais très très fort donc il faut vraiment que je relance de suite les boucliers parce que sinon je vais prendre trop trop cher allez c'est parti j'envoie les PA je recon le FK et je soins je me soins entièrement voilà allez le FK on va envoyer les boucliers fraction c'est ce qui va me sauver on va dire un petit peu donc bon il faut vraiment que je le fasse très rapidement et 3 PA ok super parfait c'est ce que je voulais aller j'envoie les boucliers et maîtrise voilà ce que je vais faire c'est que je vais me décaler ici allez masque furia furia et un coup d'appui voilà super il reste 986 points de vie à la crade donc ça c'est parfait là il y a moyen que je puisse gérer il y a vraiment moyen que je puisse gérer il se fait un petit peu des erreurs de placement au début bon ça c'est encore mon jeu ça malheureusement ça vous avez l'habitude ça c'est que vous avez l'habitude mais c'est vrai que c'est serré là franchement c'est le SRAM il est un petit peu mal joué enfin mal joué ce que je veux dire il aurait peut-être pas dû venir au corps à corps directement mais bon tant pis pour lui donc là vous avez vu fraction heureusement ça me permet de et il va falloir que je fasse aussi destin des cas sur l'enchance des cas flip c'est sur la crade qu'il y a des chances des cas ah ouais c'est sur la crade ok maîtrise mot revitalisant mot de prévention et je le sois encore un coup j'espère que ça va pas lui redonner les points de vie s'il vous plaît croisons les doigts croisons les doigts croisons les droits oh non oh putain c'est une blague oh là là putain 300 points de vie 500 points de vie ça lui a rajouté moi à chaque fois que je le faisais avec les cas flip ça m'enlevait tout le temps des points de vie alors par contre avec lui ça lui en rajoute bon c'est pas grave c'est le jeu c'était soit l'un soit l'autre malheureusement c'est tombé sur l'autre et là je focus la crade par contre là il n'y a pas moyen je focus la crade parce que sinon c'est ouais super parfait là ce que je vais faire c'est que je vais la jouer oh putain c'est quoi ce délire putain mais j'arrive pas non mais ils sont sérieux là ils sont sérieux là c'est une blague mais j'ai jamais fait ça avec les cafés putain mais j'ai jamais fait ça j'ai jamais fait ça avec les cafés mon écaflip j'ai jamais fait une chance des cas où je re soigne tout le monde je vous jure que c'est vrai j'ai jamais fait ça de ma vie quoi ah non c'est c'est juste énorme quoi je comprends pas là je le re soins j'imagine encore ah non enfin j'arrive à le taper quoi voilà ah bah en même temps il n'y avait plus chance de cafés plus bête je l'ai tapé ah il lui reste 1200 points de vie au cra ça va être galère parce que mon fécal il lui reste 831 points de vie euh mais bon je sais ce que je vais faire ne vous inquiétez pas j'ai la solution allez voilà et j'envoie euh bouclier flicé sur moi et je passe allez normalement avec le zobal je termine voilà super c'est pas la peine que j'envoie les euh ouais et je vais me caler ici voilà allez il reste plus que l'Ekaflip qui a 2600 points de vie et qui lance une petite sans soin oh le top super je vais pouvoir soindre tout le monde nickel donc là il va falloir vite que je me rapproche d'elle là j'ai vraiment pas le choix là si je vais avoir une chance de gérer il faut que je lui colle au cul de toute façon je vais jouer avec l'Apathy avec le zobal je vais je vais faire tout mon possible pour parce qu'il y a maintenant il n'y a plus l'œil de top ni rien oh la la j'ai invoqué de la Pino comme ça ça va me donner un PM et là je veux soin tout le monde voilà parfait super et je vais rester ici pour les boucliers allez le FK on va relancer j'ai eu peur j'ai cru qu'il allait se placer où il fallait pas en plus il y a les lapins qui sont là pour soigner donc ça c'est parfait ça c'est bon je suis tous les boucliers au moins je suis sûr pas de problème allez le zobal on envoie les boubous voilà parfait allez les K-Flip il n'a plus que 2 PM donc là on colle au cul libération pour le pousser il n'y a pas moyen de toute façon je suis obligé j'ai pas vraiment le choix si j'arrive à perdre là avec si j'arrive à perdre il y a vraiment un gros problème là quand même allez avec Lémy on va soin on va encore soin allez le chaton qui soin en plus qu'en profite c'est un peu normal voilà allez je pousse le zobal je ressens encore le le FK et je me rapproche je peux TP dans 3 tours seulement malheureusement là ce que je peux faire c'est non je peux pas l'avoir là non plus je crois que j'ai il me manque de la PO encore ouais en plus c'est ça qui enlève la PO ça c'est l'enfer ça c'est enlève le taquet de PO malheureusement mais bon c'est pas grave allez je vais éviter de me bloquer la prochaine fois avec mes persos ça serait cool ce que je vais faire ouais bon bah je vais passer tant pis c'est pas grave moi avec le zobal je vais me rapprocher voilà et ouais je préfère faire un coup de cac au pire c'est pas grave allez il ne reste plus que 2180 points de vie à la ça repère encore 160 points de vie donc c'est parfait j'espère que le chaton va aller se faire le chaffeur ça serait le top moi en tout cas R-Terre-Zuzo oui ou 2 PA parfait super comme ça le zobal monte à 14 PA et elle joue encore à Top Cage Top Cage l'enrapeuse et j'ai encore moins 6 PO et elle perd aussi des points de vie je sais pas pourquoi je fais ça ok c'est pour m'enlever de la PO je sais pas ce qu'elle veut faire allez moi je vais me redonner de la PO voilà super et je n'ai soin personne je vais passer moi il faut que je me rapproche euh ouais bof malheureusement je peux rien faire encore ah si je peux oh putain un PO il manque ouais ce que je vais faire c'est que je vais envoyer les boucliers ça c'est pas bien grave même si je perds un peu c'est pas c'est pas à la mort et j'envoie les boucliers là je peux faire maîtrise et bah GG à eux bon bah voilà colisome terminé bon j'ai fait des heures un peu de mon côté et eux en ont fait aussi mais c'était un colisome super sympa en tout cas euh parce que bon ma team elle est bon c'est sûr qu'il a fait Kaini Zobal mais je suis super content 24 minutes d'avoir pu gérer un petit colis c'était vraiment un super combat j'en fais pas souvent des combats assez serrés comme ça mais là j'ai pris vraiment du plaisir et donc voilà vous me direz si vous voulez que je continue ma petite série avec Eni, Feka, Zobal vous me direz en commentaire n'hésitez pas euh bah me suivre aussi sur euh Youtube hein si ça vous tente hein pour suivre ma petite team en tout cas euh donc aujourd'hui bah vous verrez une vidéo de colisome et demain ce sera une vidéo sur cube world donc voilà après demain donc là c'est pour ça après demain il risque pas d'y avoir de vidéo parce que je serais pas chez moi mais en tout cas voilà vous aurez des vidéos vous inquiétez pas merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on est bientôt 30 000 petit tocard enfin on est bientôt 30 000 tocard à être abonné à ma chaîne donc vraiment merci à vous c'est juste énorme je vous prépare peut-être la vidéo où je refais carglouche avec mon cousin Baba et mon pote Dirty on repart tout ça je vous prépare pas mal de choses un petit concours un petit concours enfin moi je vous en dis pas plus vous verrez bien merci d'avoir regardé la vidéo et peace et ciao tout le monde bye bye ciao si ma vidéo t'a plu surtout n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner comme ça tu ne rateras rien de mes prochaines vidéos et tu peux mettre aussi un petit pouce vert tu peux aussi partager ma vidéo sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter et tu peux aussi ajouter ma vidéo à tes favoris si elle t'a plu et tu peux aussi mettre un commentaire à ma vidéo pour me dire un petit peu de ce que tu en as pensé ça me fait vraiment super plaisir et tu peux me suivre aussi sur les réseaux sociaux tels que Twitter et Facebook ils sont dans la description de la vidéo et encore merci de votre soutien et on se retrouve à la prochaine ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada